Ancienne star de la politique suisse, parlementaire fédérale durant 16 ans, on la voyait déjà accélée au Conseil fédéral, mais c'est aujourd'hui dans le domaine de la presse écrite qu'elle évolue, à la tête d'un magazine qui vient de fêter ses 60 ans. Merci d'accueillir Géraldine Savary. Bonsoir et merci d'avoir accepté notre invitation. Ce n'est pas la première fois que vous venez sur le plateau de cette émission-ci, mais dès précédemment, vous étiez déjà venu. Presque tout le monde connaissait à ces époques Géraldine Savary, la politicienne, mais vous êtes maintenant redevenue journaliste en reprenant la rédaction en chef de Femina, il y a presque deux ans. Un magazine qui vient de fêter son anniversaire. Comment se porte ce sexagénaire ? Très bien, comme beaucoup de sexagénaires en Suisse, j'espère. Et puis on a fêté ça, on a fait une petite soirée, et puis il y a un super numéro de plus de 80 pages, on revient un peu sur tout ce que les femmes ont conquis, et pas que les femmes d'ailleurs, tout ce qui a bougé dans la société sur ces 60 dernières années, il y a beaucoup de choses. Et comment se porte sa rédactrice en chef ? Très bien, j'adore ce travail. Qu'est-ce qui vous plaît le plus dans ce nouveau job ? Ce qui me plaît le plus, c'est vraiment... On est quel jour aujourd'hui ? Vendredi. En fait, on est samedi, mais c'est enregistré vendredi. C'est pas grave, on fait comme si vous n'allez pas. Donc on est samedi. On est samedi, et justement, demain, Femina va sortir. Et puis il y a ce moment où chaque semaine, il y a quelque chose comme ça qui apparaît, qui est à disposition de la population romande. Quelque chose de plus concret peut-être que des lois qu'on vote au Parlement et qui mettent des... Voilà, on a parlé tout à l'heure, on voit la guerre de Lausanne, qui ont bué dans les travaux. Et puis moi, quand j'étais à Berne, on a voté les crédits. Et puis quasi dix ans après, il n'y a rien qui bouge. Et puis Femina, alors voilà, chaque semaine, il sort. Il y a un peu moins de pages qu'il y a 60 ans, peut-être ? Alors oui, il y a beaucoup moins de pages. Mais il sort toujours. On va continuer à parler du dernier magazine Femina, Romand, et de votre nouvelle vie. Mais d'abord, on découvre votre portrait. Il est signé Aurélie Coutat. Géraldine Savary, elle est vaudoise et française. Ça veut dire qu'en 68, quand elle est née, elle aurait pu tomber en plein Paris dans ce chenis. Mais au lieu de ça, coup de bol, elle est tombée en pleine gruyère. À 19 ans, direction Lausanne. Elle voulait devenir actrice. Puis finalement, elle fait Sciences Po. Et puis devient journaliste pour Domaine Public. Un journal un poêle austère que vous ne lirez jamais chez le coiffeur. Et chez les socialistes, elle se fait des potes. Et des potes plus plus. Mais c'est Grégoire Junot, le syndic de Lausanne. Ah bah c'est le père des filles. Mais pas question d'être la femme derrière l'homme qui réussit. Géraldine Savary, elle est féministe. Elle bosse à fond. Elle voue un culte à son indépendance financière. Première tentative à Berne en 1999. Ratée. Elle la mauvaise, ouais. Alors dans ce pays, moi ça me fait peur. J'ai l'impression que la politique, ça sera un peu... Dites-moi quels sont vos besoins. Je vous dirai comment vous en passez. Et en 2003, ça passe. Elle a 35 ans. Elle arrive à Berne, enceinte de sa deuxième. Au début, elle kiffe pas. On ne lui parle que de son ventre. Et elle, elle est morte de peur à chaque intervention. Mais Géraldine Savary apprend vite. Et 4 ans plus tard, elle passe devant Parmelin au Conseil des Etats. Avec son éternel partenaire d'affiche, Luc Recordon. Son papa est content. Elle a réussi à imposer ses idées. Pour tenir le rythme, un peu de lecture. Et un bon steak 8 minutes. Ce que font les cuisinés, vous savez ce qu'ils font pour savoir si c'est... Ils crachent. Ils crachent, ouais. Non. Ça marche pas. Ces grands combats, l'égalité, les services publics. Ne pas oublier de checker les PLR et s'assurer qu'ils soient derrière. Et surtout, prendre soin des moutons. Ah non, ça en fait, elle s'en fout. Les ongles s'infectent de façon effroyable. Pour les moutons. Mais oui, on regarde toujours cette vidéo. Mais à Berne, on rigole pas tous les ans. Depuis, elle est revenue à son premier métier. Deux ans déjà qu'elle a rejoint Fémina. Dites, Géraldine Savary. Ce serait quoi la question vache que vous poseriez à Géraldine Savary ? Si vous deviez l'interviewer. Alors, ce serait quoi cette question vache ? La question vache qu'on me poserait... Que vous auriez envie de poser à Géraldine Savary ? Moi, je suis quelqu'un de très gentil. Et de bienveillante. Vous posez jamais de question vache ? Pour l'instant, non. Mais j'espère que ça viendra. Pour l'instant, non. Il faut mettre un peu plus de sang dans ce magazine féminin. Un peu de polémique, quoi. C'est vrai. On va peut-être poser la question à votre partenaire ce soir. Je vous présente Gabin Nico Gaussion. Journaliste aussi dans la presse féminine. Oui, je travaille pour l'hebdomadaire Jolie bourgeoise, édité sur Paris. Vous connaissez peut-être. Bonsoir. Très bien. Jolie bourgeoise. Jolie bourgeoise. Chère collègue. JB, bonsoir. C'est quoi la ligne éditoriale ? Il n'y en a pas de ligne éditoriale. Comme la plupart des magazines de presse féminines. Là, en l'occurrence, en accord avec notre propriétaire Vincent Bolloré, on est parti sur quelque chose de plutôt divertissant et léger. avec des conseils beauté, des recettes minceurs, des tests de crème, des choses... Oui, pour que la femme contemporaine puisse un peu s'évader. C'est pareil, c'est quoi la ligne éditoriale de Féminine ? Il y en a une. Vous avez dit l'éditoriale ? Cher collègue, je suis très contente de vous entendre parce qu'à Féminine, on ne s'est pas du tout comme ça. Ah bon ? Donc non seulement il y a une ligne, il y a des contenus, il y a une équipe. C'est quoi la ligne ? C'est une ligne, c'est de parler des femmes aux femmes, c'est déjà beaucoup, non ? Aujourd'hui, on est quand même beaucoup, il y a beaucoup de femmes en Suisse et dans le monde. Elles ont envie qu'on parle d'elles, qu'on raconte leurs histoires, qu'on raconte leurs histoires en Suisse romande, en France, je ne sais pas. En tout cas, en Suisse romande, c'est ce que fait Féminine. Donc bienvenue, on a aussi, on prend des pigesistes. Vous cherchez du monde ? On cherche des pigesistes, donc vous êtes bienvenue. On vous laissera peut-être en discuter hors entail. J'ai entendu parler des salaires en Suisse, il paraît que c'est pas mal. Donc votre journal... Mon laissance est très cher aussi. Oui, laissance est très cher. Votre journal est féminin, mais est-ce qu'il est féministe ? Alors oui, aussi. Quoi ? Oui. Féministe ? C'est un mot, je sais que c'est un gros mot. C'est un mot qui fait peur ? Pourquoi il fait peur ? C'est un mot qui fait de moins en moins. Je ne sais pas à qui il fait peur, en tout cas pas ni à l'équipe de Féminin, ni à une partie, j'imagine, des... L'équipe de jolies bourgeoises. C'est un très beau mot d'être féministe, ça veut dire qu'on défend sa place dans la société. Ça veut dire qu'on se prend le chou. Enfin, je veux dire, encore, si vous voulez dire... Le chou, le chou, quel chou ? Le chou, la tête, enfin, si vous lisez un magazine féminin, si vous êtes chez le coiffeur, ou chez l'esthéticienne, ou chez le chirurgien esthétique, vous n'avez pas envie de vous prendre le chou sur... Féministe, féministe, vous avez envie d'avoir des conseils pratiques. Voilà. Sur les vacances, sur... Des conseils pratiques sur comment partir toute seule en vacances en étant tranquille, comment travailler moins et gagner mieux, comment... C'est pas mal, ça, je pourrais proposer ça en séance de rédac. Vous voyez, c'est des sujets magnifiques. On parlait de salaire, le tarif, Julie Bourgeoise, le numéro, il a combien ? Alors, le numéro, il est à 8,90€, et le numéro de féminin, il est à combien ? Alors, il est avec le matin-dimanche, en fait, il est quasi gratuit. Ah, il est gratuit ? Voilà, il est gratuit. Ça, il faut préciser que... Vous achetez le matin-dimanche, et hop, vous avez comme un cadeau, tous les dimanches féminins qui l'accompagnent. Ah oui, c'est fou, ça. Et donc, vous n'avez pas d'abonnés ? Alors, on n'a pas besoin d'abonnés. On n'a pas besoin d'abonnés parce que les gens, en fait, ils se lèvent le dimanche matin, ils se disent, qu'est-ce que je peux faire aujourd'hui ? Et tiens, je vais chercher... Oui, c'est ça, c'est un truc un peu... C'est un truc un peu... C'est un truc un peu... C'est culturel en Suisse-Romonde. On se lève, on va chercher le... C'est un rituel. C'est un rituel, voilà. Oui, d'accord. Vous en avez certainement à Paris des rituels aussi. Ah, ben non. Non, d'accord. C'est d'accord. Oui, d'accord. Et donc... Mais vous n'avez aucune abonnés. Ça n'a jamais été le cas ? On ne peut pas l'acheter en casque. Il n'y a aucune raison qu'on ait des abonnés parce que, justement, les gens, ils aiment faire ce geste. Non, on est samedi, ça sort demain, c'est ce qu'elle a dit. Vous étiez peut-être un petit peu loin derrière dans les coulisses, vous n'avez peut-être pas compris ce qu'on disait. Ça sort le dimanche. Ça sort le dimanche, comme tous les dimanches. En Suisse, on est samedi ce soir. Bien sûr, bien sûr. On a un petit peu d'avance sur Paris. Voilà, exactement, c'est le décalage. Voilà. Vous êtes combien dans l'équipe de féminins ? Alors, on est très peu pour l'énorme travail qu'on produit, comme vous l'avez remarqué. Euh, non. Donc... Mais vous êtes... Donc on est une vingtaine, tout compris. Tout compris, quand je dis, ça vaut aussi la production, la photo, toutes les... Enfin, voilà. Ah oui, c'est un fanzine, quoi. Voilà, donc on est une vingtaine. C'est pas beaucoup. C'est fou, hein. Oui, mais c'est beaucoup pour la plupart des autres titres en Suisse romande. Quand je dis vingt, c'est vraiment, voilà, la part rédactionnelle, c'est peut-être sept ou huit personnes, pardon ? Y compris le personnel de sécurité qui vous protège, parce que moi, je me fais protéger, par exemple, sur Paris. Ah oui, bien sûr. Bah oui, parce que moi, quand je fais un article sur une crème, pas sur une autre, les propriétaires d'autres crèmes, ils essaient de venir me péter la gueule. Femina vient de fêter ses 60 ans. C'est un journal qui est donc né bien, bien avant vous, Géraldine Savary. Vous vous souvenez de la première fois que vous l'avez eue ? Non, mais je pense que j'ai vérifié, donc c'est bien vrai. Vous vous souvenez de la première... Comment je vérifiais ? Ça se voit qu'elle a 32 ans. Je ne sais jamais. Vous vous souvenez de la première fois... C'est à cause des crèmes. Ah oui, les crèmes que vous conseillez dans votre magazine. On peut... Je peux en placer une ou bien ? Non, mais je vous en prie. Placez-en une sans problème. Volontiers. Alors essayez de vous taire 5... Ah, on dirait mon épouse. Vous vous souvenez de la première fois que vous l'avez eue, Femina ? Vous faisiez ce rituel enfant, adolescente ? Complètement. Et mes filles le font aussi. Donc avant même que... D'ailleurs, j'y travaille. Maintenant, elles sont obligées. Elles sont obligées de le lire, bien sûr. Donc ça, c'est quelque chose qui n'a pas changé. Mais est-ce que des choses, certainement, ont changé en 60 ans ? Alors, étonnamment, il n'y a pas énormément de choses qui ont changé. C'est ça qui est bien. Parce que tout le monde n'a pas envie du changement en permanence. Vous voyez ? À part la taille du journal. Alors, la taille, ça, voilà, ça peut changer aussi. Mais le but, c'est vraiment que tous les matins, les gens puissent lire Femina dans le salon, à la cuisine. Et si vous discutez maintenant, comme avec les gens qui sont là ce soir, je suis sûre qu'ils vous diront Ah ben oui, Femina, il était dans la cuisine, il était au salon. Moi, je n'ai pas du tout envie que ça, ça change. Et le sujet de 1962, le sujet du premier numéro, c'était Les teenagers sont-elles des monstres ? Et franchement, c'était des enfants, c'était un peu oui. C'est toujours le cas. C'est comme lorsqu'on lit des textes de la Grèce antique, on nous dit que les générations futures sont... Ben oui, mais vous savez, nous, chez Jolies Bourgeoises, on recycle tous les deux ans, on va prendre... Mais oui, les tests, les articles, les conseils minceurs, c'est toujours les mêmes, ça tourne en boucle. Vérifiez si les gens se rendent compte que vous écrivez des choses différentes. Personne ne vérifie, non. Voilà, c'est ça qui est bien. On a de la chance. Vous l'avez un peu déjà dit, mais pourquoi ça a du sens d'avoir un journal féminin aujourd'hui ? Pourquoi pas ? Parce que la moitié de l'humanité, elle a aussi envie de parler, de se retrouver, de s'exprimer, de partager des expériences. Vous avez bien, je ne sais pas, les pages de Tomoto, il n'y a pas de raison que les femmes, elles n'aient pas un espace de discussion, d'expérience et aussi de, comment dire, de conquête du monde. Vous voyez ? Par exemple. Ben oui, à propos de conquête du monde, j'ai appris que vous avez fait de la politique par le passé. J'imagine que maintenant, vous ne vous intéressez donc plus du tout à ce domaine, puisque vous êtes dans la presse féminine. Il y en a de la politique, dans Féminin ? Les femmes s'intéressent aussi à la politique, donc si jamais c'est une information... Non mais bien sûr, mais bien sûr, mais pas dans la presse féminine. On axe vraiment sur les actrices, actrices féminines du monde politique. Et par exemple, le prochain numéro, on va parler de Georgia Meloni, on va parler de l'Iran, aussi où les femmes, elles se bougent, vous voyez ? Et quand on voit des articles comme ça, on se sent solidaires de toutes ces femmes qui se battent pour leur propre destin. Famina, à 60 ans, le mouvement MeToo en a 5. La lutte contre le harcèlement fait désormais partie de notre quotidien. On en est où, selon vous ? On est au début du parcours, on est à mi-chemin, on est près du but ? Moi, je pense qu'il y a un risque qu'on soit de nouveau en retour en arrière, que les hommes, un peu la génération moins-moins... La génération ? La génération moins-moins, ceux qui disent, on ne peut plus rien dire, on ne peut plus prendre l'ascenseur, on ne peut plus rien faire, on ne peut plus rire de rien, etc. Cette génération-là, eh bien, elle est très agressive, dans certains cas, vis-à-vis des mouvements féministes. Donc, il faut continuer à faire entendre la parole des femmes. Comme le droit à l'avortement aux Etats-Unis ? Comme le droit à l'avortement aux Etats-Unis, exactement, vous voyez, vous suivez l'actualité. Qui arrive, non mais donc c'est ça, un espèce de défaite de... Exactement, comme on l'appelle, bah clash, ça veut dire en retour en arrière. Bah clash ! Retour en arrière. Le boomerang ou le retour en arrière. Exactement. Partagez tout, ça va, vous suivez ? Moi, je décroche un peu, dès qu'on parle un peu de politique, enfin franchement... Non mais là, j'ai travaillé sur un très joli dossier sur la valorisation des tatouages en hiver. Bah oui, parce que vous avez un petit tatouage sur le bas du dos en hiver, vous ne pouvez pas le montrer. Là, on a des petits trucs sympas, comme des échancrures, des chemisiers pendus. Moi, je veux vraiment vous engager comme pigiste. Mais bien sûr, il n'y a pas si mal, on est très respectueux de la convention collective, donc n'hésitez pas. La convention collective. Ça, c'est un truc, ouais, vous ne le laissez pas. C'est encore un rituel ? Gérardine Savary, c'est quoi le caché ? Mais on vous laissera discuter de ça. Le caché, le caché, il n'est pas si mal, le caché. Ah oui ? Ça a l'air moyen d'un journaliste ? Je n'ai pas si mal. Bah moi, je suis à 2840 euros par mois. C'est un peu plus, alors. C'est mieux, c'est mieux. C'est mieux, c'est mieux. On vous laissera discuter ? Bienvenue, bienvenue, bienvenue. Gérardine Savary, on vous propose maintenant de répondre aux questions qui vous sont suivies de manière... Qui vous sont suivies ? Qui vont suivre. Je ne sais pas qui a écrit ces filles. Je ne sais pas non plus. Qui vont suivre de manière un peu plus brève. Elles vous sont posées par les téléspectateurs et les téléspectatrices. C'est notre séquence répondeur. Ah. Oui, bonsoir, Mme Savary. C'est Mme Jumono à Lausanne. Pardon. Mme Savary, j'étais rédactrice au Femina il y a une trentaine d'années. J'étais dans la rubrique cosmétique lifestyle. Alors, je dois dire, je n'étais pas très bien payée. Mais alors, les cadeaux qu'on recevait, mon Dieu. Des crèmes de luxe, des voyages, des bouteilles de champagne, des sous-vêtements. C'était la folie. Et je voulais savoir, c'est toujours comme ça. Alors, moi, je ne reçois pas grand-chose à part des livres. Oh, quelle horreur. Vous êtes bien aussi, les livres. Mais ce n'est pas vrai, vous recevez des choses. Mais par contre, c'est vrai que la rédaction teste beaucoup de produits pour pouvoir donner des conseils avisés aux lectrices. Et après, à la fin de l'année, donc bientôt, on se répartit les trucs. Et puis, le reste, on donne. Vous ne jetez rien. On donne. Donc, si la RTS souhaite bénéficier et rajeunir ses cadres, en particulier masculins, parce qu'il y a aussi pour les hommes. Comment vous faites pour les voitures ? Parce que nous, c'est toujours le problème. Vous avez recevé beaucoup de voitures ? Bah, on en a quatre, là. Alors, ça, comme nous, les femmes, on ne s'est pas très bien content. Bah, oui. C'est le problème. Deuxième message. Oui, bonsoir. Pérus, c'est Jacqueline à Sainte-Croix. Madame Savary, je vous appelle pour vous dire que j'ai toujours beaucoup de plaisir à vous lire tous les dimanches. Mais alors, la semaine passée, il m'est arrivé quelque chose d'un petit peu surprenant. Alors que je voulais voler votre journal à la cassette, comme d'habitude, il y a un sécuritance qui m'a interpellé. Machin. Alors, bon, je lui ai filé une gifle et j'ai foutu le cœur, mais je voulais quand même vous demander, il y a beaucoup de monde qui met une thune de la fente ou bien il y a tout le monde qui fait comme moi ? Il y en a pas mal qui... En plus, c'est 5,50, hein. Si jamais. C'est pas pratique. C'est un petit peu augmenté. Non, mais sérieusement, on a des statistiques parce qu'il y a toujours ce truc. On arrive dans la cassette, c'est marqué, cassette surveillée. Et on est un peu là, genre... Oui, alors d'abord, il y a des surveillants. Combien ? Alors, il y a des surveillants, il y en a. Et puis, quand on se fait gauler, on a vraiment l'air... Elle a encore ces vieux trucs de politiciennes, elle n'écoute pas les relances, elle continue. Il y en a combien ? De qui ? De surveillants ou de gens qui gaulent ? Vous avez des chiffres sur ça ? Les surveillants, je sais pas, mais les gens qui trichent, oui, on a des chiffres. Il y a combien de pourcentages de matin-dimanche ? Ça, je peux pas dire. Ah, vous pouvez pas dire. Mais genre, c'est beaucoup ou... C'est pas mal. Mais vous préférez quand même que le journal soit volé à Luc, qu'il traîne là, quand même. Ou pas ? Oui, bah c'est... Elle est honnête ? Oui ! Elle est honnête. Allez. Dernier message. Bon bah alors, politicienne, influenceuse, c'est le mieux. En termes de revenus ? En termes d'influence, oui. On a l'impression, c'est plus concret. Si on a de l'influence, c'est quand même bien. Voilà. Maintenant, un journaliste ou une journaliste peut aussi avoir un peu d'influence, j'espère. C'est dans quelle profession vous avez eu le plus d'opportunités de rencontres, le plus de fric, le plus de voyage, le fun ? Alors, je dirais que du point de vue des rencontres, la politique, c'est plus riche. Mais comme journaliste, j'ai pu rencontrer Virginie Despentes, par exemple. Que vous n'auriez pas forcément pu rencontrer ? Non, c'était une belle rencontre. Magnifique. C'est la fin de cette séquence ? C'était sur Paris, oui. Pardon. On peut... On peut... Voilà, ce n'était pas très joli. Excusez-nous, ce n'était pas très... Télégénique. On est désolés. Lâché. On lâche. On a un grand dossier sur le lâcher-prise dans le prochain numéro de Véni pour Spaz. C'est vrai. On n'est pas comme sur vos grandes chaînes de télévision française. En tout cas, ça m'a donné envie de lire féminin. Je vais aller le voler dimanche. Bon, très bien. Géraldine Savary, on vous remercie beaucoup. Vous avez quelque chose à ajouter ? Mais à part ça, je dis juste pour les gens qui nous écoutent. Donc, la presse, c'est dur. Oui. C'est une période difficile. Donc, s'il vous plaît, si on veut faire de la qualité, allez, mettez 5,50€ dans la cassette. Pour la France, c'est une autre chose, mais... Passez plus de temps. Mettez 5,50€ dans la cassette, lisez-nous. Plutôt que de passer du temps devant votre écran à rien faire. Exactement, comme le sujet d'avant, parce que ça vaut la peine et puis on s'en donne aussi. On vous remercie. Et vous en faites un tout petit peu. On vous remercie d'être passé nous voir. Merci beaucoup. On souhaite tout le meilleur à votre titre. Gabin, Nico, de Chien. Je suis un ou je suis un ? Je suis un, je suis un, je suis un.